Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans une revue Motu Origins, ça fait qu'aujourd'hui, Leech, c'est un format de luxe comme on le sait parce qu'on a du matos et ça fait toujours plaisir d'avoir du matos avec les figurines maîtres de l'univers ici en l'occurrence une figurine que je voulais absolument parce que c'est un des méchants que je préfère dans le monde de Chira et donc dans la compagnie de Hordak alors on va regarder tout de suite ce blister de plus près un blister qui n'est pas dépunché, mais par contre qui fait un peu la tête il a mal voyagé, vous voyez, c'est un petit peu dommage mais bon, c'est comme ça, c'est les blisters Masters of the Universe, indiqué ici, Leech, le maître maléfique de la sucion, du pouvoir de sucion ou je ne sais pas, c'est marqué là en anglais bon, ici on a une très belle illustration de la bestiole ici on a la bestiole et elle est en mode ici ventouse, savoir que c'est marqué ici, qu'il adhère vraiment sur les surfaces planes on va tester ça, en tout cas, vous voyez que c'est très joli de base puisque ici on a un superbe logo de la Horde par contre on remarque ici qu'il a perdu une de ses mains bon, j'espère qu'il n'y a rien de cassé mais on remarque aussi qu'on a ici des mains normales on a une tête magnifique ici et une arbalète type Horde en rouge et vous voyez ce que ça donne de côté voilà donc vraiment très très classe encore une fois ce blister on voit qu'on a un petit comique derrière et puis aussi j'ai oublié 40 ans, bien sûr, 40 ans 40 ans déjà, c'est juste incroyable et ici on a une très très belle illustration de Lich en action et vous voyez que c'est toujours en surbrillance ici pour donner encore un peu plus de relief c'est génial il draine l'énergie grâce à ses pouvoirs voilà, c'est ce qu'il a marqué sommairement mais il y a des mots que je ne maîtrise pas là donc, on nous montre bien ici qu'on peut lui coller la tronche sur une vitre c'est ça en fait voilà, donc pareil pour les mains pareil pour les pieds voilà ici donc on a bien entendu plein de figurines voilà, qu'on retrouve sur cette vague là ici on a du blabla, des logos ici on nous dit la fameuse phrase moderniser et célébrer les figurines des maîtres de l'univers originaux des années 80 qui vous donne le pouvoir de donner une pose enfin bon, de poser en fait c'est d'articuler ou de... bref, tout bon les plus grands guerriers d'Eternia leur donner un style rétro dans leur nouvelle action posture de bataille voilà j'espère que vous m'avez compris même moi j'ai eu du mal enfin bref, je suis très content d'avoir ces figurines je suis très content de pouvoir vous en faire la revue donc je déballe le matos et on se retrouve juste après comme d'habitude à l'intérieur on a un comique et vous voyez que le comique ici est dédié à la figurine du blister c'est trop classe superbe ici cette illustration au jeu je suis fan donc ici bien entendu on retrouve les différents personnages de la vague voilà avec Snoot Spout ici côté de Zodak c'est pour moi une figurine que j'aurais bien aimé trouver celle-là mais c'est compliqué franchement un comique bien bien sympa et puis bien sûr ici on a les différents personnages de la vague et c'est vrai que cette vague-là était vraiment très très sympa on avait Snoot Spout on avait Montana on avait Leech et on avait Pighead si je me rappelle bien je crois que c'était la vague du Rotom donc ouais des super figurines ici dans cette wave donc voilà pour le comique et bien sûr on a aussi la notice alors on va appeler ça une notice en fait mais ici on nous explique tout ce qui peut être retiré remis voilà comme d'habitude j'ai envie de vous dire alors avant de passer à la figurine on va regarder ce qu'il y a puisque c'est un blister de luxe donc il y a du matos et vous voyez qu'ici on a cette splendide tête de Leech donc justement à casse-en-sort chez nous très très réussi encore de beaux effets de peinture ici j'aime beaucoup donc bien entendu on l'adaptera tout à l'heure pour voir ce qu'il donne avec et bien entendu pour aller avec cette tête on a un set de mains enfin si on peut appeler ça des mains avec trois doigts donc pareil on lui adaptera tout à l'heure pour voir ce que ça donne avec mais c'est vraiment cool d'avoir ces options et enfin l'arme de Leech n'est autre que la fameuse arbalète de la horde avec toujours le petit système qui donne un effet de 1 c'est pour faire genre mais c'est marrant donc voilà pour le matos et nous voici ici avec Leech et alors là je peux vous dire qu'on a aucun problème de stabilité avec cette figurine tout simplement parce que cette figurine a été étudiée pour adhérer à toute surface plate voilà et donc là ça fonctionne très bien avec ma toile cirée voilà sans mentir et ça fonctionne très bien la preuve c'est que à chaque ventouse vous avez une petite languette pour le lever en tout cas vous voyez qu'il a une superbe allure je suis absolument fan de cette figurine je voulais impérativement la retrouver enfin je dois vous avouer quand même que au niveau des méchants je suis beaucoup plus fan de la horde que la partie squelettor voilà et donc je suis très très content d'avoir cette figurine et de pouvoir vous la présenter on va la regarder de plus près par contre ce qu'on dénote tout de suite en tout cas je ne sais pas si vous le voyez vous mais moi je le vois c'est le dénivelé de verre qu'on peut avoir sur cette partie là et je pense que ça ça doit être une partie amovible on regardera ça de près j'en suis pas sûr avec les parties vous voyez au niveau des membres donc voilà c'est un petit peu dommage mais c'est pas grave elle est quand même très très bien finie cette figurine elle est une superbe allure je suis fan et donc voilà ça marche mieux comme ça de plus près alors on a une version de la tête ici bien entendu avec la ventouse et vous voyez que on est censé voir ici les dents avec le fond de la gorge c'est plutôt marrant mais pareil la ventouse fonctionne très très bien au niveau de la tête aussi et donc chez nous ce personnage s'appelait Sansor il fallait mieux l'appeler comme ça que autrement donc a priori non non ça serait bien ce n'est pas un habillage c'est vraiment son le bloc corps qui est fait comme ça mais c'est pas plus mal par contre pas du tout le même plastique ici vous voyez que d'habitude mais vraiment un plastique dur ici très qualitatif on a le superbe logo de la horde très très bien posé ici vous voyez génial espèce de collier je ne sais pas si c'est un collier ou je ne sais pas c'est bizarre on a une belle ceinture pareil ceinture très très stylée une peinture bien posée également très très classe vous voyez ici cette partie là les ventouses bien sûr au niveau des mains et on en a aussi au niveau des pieds et vous voyez qu'ici au niveau des bottes comme d'habitude on a le logo de la horde je suis vraiment fan de cette figurine je suis très content de pouvoir vous en faire la revue vraiment elle est très très classe donc au niveau des articulations et bien c'est comme d'habitude la tête vous voyez un peu pivotée bas haut vous voyez plus haut que bas d'ailleurs ici on a donc un bon ratchet pour le bras on peut tourner le bras de cette manière comme ceci savoir que quand vous le tournez en fait il se déplie donc on peut lever le bras comme je vous l'ai indiqué ici vous voyez qu'on a un petit brassard noir ici on déco c'est vraiment cool et des bandes ici orange espèce d'orange en tout cas on peut plier le coude bien ici puisqu'il n'est pas si musclé que ça on a une rotation d'ailleurs au dessus du coude on a une rotation ici aussi au niveau de la main mais pas d'articulation au bas c'est vraiment ici étudié pour faire ventouse donc voilà pour les bras on a bien entendu une rotation à la taille et les jambes les jambes qui sont plutôt menus ici vous voyez du coup on peut bien plier vers l'arrière vers l'avant beaucoup plus flexible cette figurine que d'autres on a une rotation ici au niveau du genou et vous voyez qu'on a toujours le petit effet de cache ici très stylé on peut plier le genou de cette manière on a une rotation ici au niveau de la botte et bien sûr pas d'articulation ici mais une rotation au niveau des ventouses alors ici à savoir quand même qu'on n'a pas de pied interchangeable mais on a des mains et une tête interchangeable et donc on va interchanger tout de suite et c'est pas facile à enlever comme vous pouvez le constater voilà c'est pas facile heureusement que c'est de la bonne qualité donc on va lui mettre sa tête normale si on y arrive pas facile franchement elle est stylée cette tête ok et on va lui mettre est-ce que ça serait plutôt celle-là je ne sais pas si je me trompe ou pas est-ce que c'est le petit doigt ou le pouce il y a de forte chance que je me sois trompé alors ici il faut faire attention parce que les mains ne sont pas articulées et franchement les joints ils sont bizarres je ne sais pas dans quel sens c'est censé être ça n'a pas l'air d'être celui-là je pense que j'étais plus dans le vrai là avant ouais ça le fait mieux comme ça quand même voilà ouais ça passe mieux après je n'ai toujours pas vraiment l'idée de comment c'est censé être mais ça passe mieux savoir quand même que c'est une grande figurine on peut vraiment déplier au maximum ici elle tient vraiment super bien et puis elle a vraiment de la gueule cette tête est juste terrible vous voyez excellent regardez plus près cette tête c'est la classe non franchement elle est excellente cette tête ici on a un vrai monstre trop fort vraiment c'est trop fort bien massif bien imposant comme il faut hop il faut bien avouer aussi que le système de ventouse il est vraiment excellent ça fonctionne super bien je l'ai testé aussi sur les vitres avec la bouche et les mains ça bouge pas et bien sûr on peut venir adapter à Sensor à Kalich la fameuse arbalète de la horde puisqu'ils ont tous des arbalètes dans la horde voilà en tout cas les chefs les chefs ils ont des arbalètes du coup ça tient ça tient vraiment bien quoi excellent je suis fan vraiment de l'allure ce personnage voilà écoutez c'est terminé pour cette revue portant sur Leech aka Sensor chez nous une super figurine vraiment un deluxe digne de ce nom super qualitatif imposant avec un système super fun de ventouse qui fonctionne très très bien et sur beaucoup de surface que ce soit les mains la tête ou les jambes ça adhère à mort c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des petites languettes sur les ventouses et oui donc une figurine très très qualitative à noter quand même ce dénivelé de peinture qu'il y a entre les membres et le tronc mais c'est normal puisque ici on n'a pas du tout la même qualité de plastique au niveau du tronc que sur d'autres figurines là on a vraiment du plastique dur du très très lourd voilà bon au niveau de l'arme c'est pas ouf on a l'arbalète de la horde puisque tous les chefs ont l'arbalète de la horde mais bon pourquoi pas perso moi je suis pas super objectif parce que j'aime énormément tous les méchants de la horde donc voilà en tout cas j'ai été très content de pouvoir récupérer cette figurine ça faisait longtemps que je la voulais et je suis aussi très content d'avoir pu vous en faire la revue voilà si vous voulez attraper des motus origin rendez-vous chez Obi4Geek n'oubliez pas d'utiliser le code promo septimus si vous voulez avoir un titre réduit de ma part n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo n'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires merci de liker merci de partager pour le nouveau n'oubliez surtout pas de vous abonner c'est très important vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist motu origins en attendant je vous donne rendez-vous à très très vite portez-vous bien et à la prochaine allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501